Les vrais Peaky Blinders étaient très différents de leurs homologues fictifs. Le vrai gang, connu sous le nom de Birmingham Boys, était dirigé par Billy Quimbert, et était actif après la Première Guerre mondiale, alors que des personnages comme Darby Sabini et Alphie Solomon étaient basés sur des individus réels des années 1920. Il n'y avait pas de vraies familles Thomas Shelby. La vidéo plonge également dans les origines des vrais Peaky Blinders et comment ils ont émergé du monde de la boxe et de la violence à Birmingham à la fin des années 1850. Ces jeunes voyous, connus sous le nom de Slogger, erraient dans les rues pauvres de Birmingham, se livrant à des crimes. Les origines et la nature violente des Peaky Blinders sont explorées. La transcription souligne comment les gangs de slogging qui formeront plus tard les Peaky Blinders, ont émergé à Birmingham en réponse aux interventions de la police. Ces gangs, armés de diverses armes, ont créé une atmosphère terrifiante dans la ville, se livrant à des vols, des émeutes et même des meurtres. Le manque de lieu de loisirs pour les jeunes dans les quartiers pauvres et l'antagonisme entre la classe ouvrière et la police sont identifiés comme des raisons de la montée de la violence. La présence accrue des forces de police dans les quartiers pauvres, ainsi que leur approche plus coercitive, ont créé une hostilité entre les deux groupes. Les rues de Birmingham sont devenues un foyer de violence incontrôlable, conduisant au mépris de la ville dans toute l'Angleterre. Contrairement à ce qui est dépeint dans la série télévisée, les Peaky Blinders n'étaient pas bien habillés, charismatiques ou respectés. C'étaient de petits voyous, connus pour leurs actes de vol et d'agression envers les femmes. Le nom, Peaky Blinders, proviendrait d'une rumeur selon laquelle ils cousaient des lames de rasoir dans les visières de leurs casquettes, aveuglant leurs ennemis pendant les combats. Cependant, il n'y a aucune preuve à l'appui de cette affirmation, et il est plus probable que le nom faisait référence à la façon dont ils portaient leurs casquettes, inclinés sur le côté et couvrant leurs yeux. Leurs armes comprenaient des ceintures, des bâtons, des briques, des poings américains, des couteaux de poche et des armes improvisées comme des tripes de chats avec des pierres.Les origines et les caractéristiques du gang Peaky Blinders à Birmingham. Il s'agissait d'un groupe de jeunes garçons et d'hommes issus de milieux défavorisés qui se livraient à des activités criminelles dans leur communauté. Bien qu'ils aient été considérés comme des lâches individuellement, ils sont devenus audacieux lorsqu'ils agissaient en groupe. Leur motivation principale n'était pas la richesse, mais plutôt de s'engager dans des combats. Ils ont reçu des peines relativement légères pour leurs crimes, ce qui les a encouragés à continuer. Le règne de terreur du gang à Birmingham a entraîné une augmentation de la violence et de la peur parmi les résidents. Les vrais Peaky Blinders avaient leur propre détective, Charlotton Rafter, qui a réussi à se débarrasser de la foule contrairement au personnage fictif Campbell. Rafter a été nommé chef de la police de Birmingham en raison de l'épidémie de brutalité et de meurtres commis par les Peaky Blinders. Les agressions continues et la clémence du système judiciaire envers le gang ont conduit à une pression populaire, amenant le gouvernement à intervenir. Rafter était connu pour son efficacité policière et ses solides compétences en leadership. Il étudia attentivement Birmingham et s'assura que ses hommes étaient compétents. Cependant, au cours des premières années de son service, les attaques contre la police ont continué. Ce n'est que dans les années 1910 que les Peaky Blinders ont finalement été éliminés, grâce aux efforts de Rafter et de ses hommes, ainsi qu'au vaillant soutien de citoyens respectueux de la loi qui ont témoigné contre eux. Les juges sont devenus moins indulgents et ont imposé de lourde peine aux membres du gang, ce qui était sans précédent à l'époque. De plus, des clubs pour les jeunes ont été créés, offrant des activités structurées comme la boxe et le football pour les occuper. Les cinémas et l'amélioration de l'éducation ont également contribué à détourner les jeunes de la rue. En 1914, les Peaky Blinders appartenaient en grande partie au passé, car la plupart des membres ont rejoint l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, certains ont continué une vie de crime et ont rejoint le gang dirigé par Billy Kimber, connu pour terroriser les hippodromes en Angleterre dans les années 1920. La vraie famille qui a inspiré les Sheldons dans Peaky Blinders, ainsi que sur un autre chef de gang notoire, William Kimber. Les Sheldons étaient une famille nombreuse vivant à Birmingham dans les années 1920, connue pour son implication dans des activités criminelles telles que des émeutes et des fusillades. Contrairement aux Shelby, ils opéraient principalement à Birmingham et n'étendaient pas leur territoire à travers l'Angleterre. D'autre part, William Kimber, le chef du gang de Birmingham, avait une portée nationale et était considéré comme le plus grand patron de la pègre britannique au début du XXe siècle. Kimber a commencé dans le secteur des hippodromes, se livrant à des raquettes de protection et à des vols à la tire, avant de devenir un homme d'affaires légitime et d'étendre son empire par la peur et l'intimidation. Cependant, lorsqu'il a essayé d'étendre ses activités aux hippodromes de Londres, il a rencontré des difficultés et s'est heurté aux bookmakers juifs du quartier de Listend. Les homologues réels du gang Peaky blindèrent des pins dans la série télévisée. Solomon, un bookmaker à Londres, est attaqué par le gang de Kimber, ce qui l'amène à demander de l'aide au puissant gang Sabini dans le sud de l'Angleterre. Cela déclenche une guerre des gangs connue sous le nom de « Guerre des hippodromes » de 1921, entre le nord et le sud. Cependant, bien que le gang Sabini est le dessus, le différent sur le contrôle du racket de protection de l'hippodrome n'a pas de vainqueur clair. La police finit par intervenir, forçant Sabini à changer ses activités et Kimber à continuer son racket à plus petite échelle. Il est révélé que ces gangsters, y compris Kimber, Sabini et Solomon, n'étaient pas des figures glamour mais plutôt violentes, cruelles et manquant de respectabilité. Les vrais héros ne sont pas les Peaky Blinders mais les pauvres gens de Birmingham qui ont choisi de rester honnêtes et non violents face au règne de terreur du gang.